Cette recette vegan de curry de légumes au lait de coco fait saliver même les plus grands amateurs de viande. Je commence par le commencement, j'émince deux gros oignons, j'aime bien toujours mettre des oignons dans mes plats. Vous pouvez les remplacer par un poireau. Ensuite je prends un poivron vert que je coupe en petits cubes. Je fais de même avec un poivron jaune, vous allez voir cette recette est bourrée de légumes. Dans une grande poêle, je mets de l'huile d'olive à chauffer. J'ajoute les oignons et les poivrons émincés. Je les fais revenir dans la poêle jusqu'à ce qu'ils soient bien translucides. En parallèle, j'ai pris deux carottes que j'ai lavées et épluchées et je les coupe en tout petits morceaux. Par la suite, vous prenez trois tomates bien mûres de préférence et vous les coupez également en petits cubes. Une fois que les oignons et les poivrons sont translucides, on vient ajouter les carottes et les tomates. On mélange bien le tout. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe et demi de pâte d'ail et de gingembre. Vous pouvez remplacer par de l'ail et du gingembre frais. Je mets également une cuillère à soupe de concentré de tomate. Ensuite, je mets du sel, du poivre, du curry et du persil séché. C'est toujours mieux de mettre du persil frais. Je mélange bien le tout. Je vais laisser cuire pendant une dizaine de minutes en venant remuer régulièrement. Pendant ce temps-là, j'ai pris deux courgettes que je coupe également en tout petits morceaux. C'est un peu une recette vide-frigo. Vous prenez tous les légumes que vous avez dans votre frigo et vous pouvez les mettre dans la poêle. Je tranche également 100 g de champignons. Après une dizaine de minutes, on vient ajouter les courgettes et les champignons. On mélange bien le tout. Je vais ensuite couvrir et laisser cuire encore une dizaine de minutes. Après 10 minutes de cuisson supplémentaire, on vient mélanger un petit peu. On vient ajouter ensuite 400 ml de lait de coco. On mélange bien le tout. On vérifie la cuisson des légumes, notamment des carottes. Et ensuite, vous pouvez retirer du feu. Et vous n'avez plus qu'à vous régaler avec un petit peu de riz. C'est super bon, c'est sain et c'est complet. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous serez nombreux à l'essayer. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501